Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin un écrivain historien de la littérature, professeur au Collège de France. Avec lui, grâce à lui, nous avons passé ces dernières années sur Inter des étés avec Montaigne, avec Proust, avec Baudelaire et avec Pascal. Un été avec Pascal sort en librairie en coédition Les Équateurs, France Inter. Antoine Compagnon, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être à notre micro ce matin. On va longuement parler de Pascal, de ce qu'il a encore à nous dire aujourd'hui. Mais quelques mots d'abord sur vous et cette étrange période que nous venons de traverser, ce confinement qui a arrêté le pays et pour vous interrompu votre dernier cours au Collège de France avant de prendre votre retraite. Nous n'aurons à ce stade jamais la fin de ce cycle intitulé « Ça s'est révélé prémonitoire, fin de la littérature ». Alors dites-nous comment vous avez traversé cette période de silence forcé. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ces derniers mois ? D'abord, j'ai été un peu déstabilisé parce que mon dernier cours du Collège de France, le dernier cycle de mes leçons s'est arrêté en plein milieu. Donc je ne savais plus quoi faire parce que quand on est dans un cours, c'est comme on est charrette, comme on dit chez les architectes. Donc on ne pense qu'à ça. Et soudain, c'était, comment dire, une fin en queue de poisson. Et heureusement, le Collège de France m'autorisera à faire les derniers cours en janvier 2021. Donc il y aura une conclusion. Il y aura une conclusion. Parce qu'à un moment, vous avez hésité, vous avez même dit « Moi, je ne veux pas terminer mon cours sur YouTube, hors de question ». Oui, alors je n'ai pas voulu le terminer de manière virtuelle, mais je le terminerai de manière réelle, si tenté que nous serions sortis de cette affaire en janvier 2021. Au-delà de cela, après quelques jours de déstabilisation, j'ai plutôt profité du confinement. J'ai commencé par lire des livres. On a tous dans sa bibliothèque des tas de livres qu'on n'a pas lus. Et j'ai décidé d'en lire quelques-uns. Des livres que je m'étais toujours promis de lire et que je n'osais pas dire que je n'avais pas lus. Alors, lesquels ? Lesquels ? Alors, j'ai lu « Les âmes mortes » de Gogol. Je me suis aperçu que j'avais chez moi trois exemplaires, trois traductions différentes. Trois couches de culpabilité de ne pas l'avoir lus. Voilà, c'était ça. Trois fois, je m'étais dit « Je dois absolument lire ce livre » et j'avais acheté une traduction. Et du coup, je l'ai lu avec très grand plaisir et en sautant d'une traduction à l'autre. Et puis, j'ai lu le livre de Kantorowicz sur les deux corps du roi. Encore un livre que... Enfin, on connaît la thèse, on connaît la thèse. Mais vous ne l'aviez jamais lu. Mais je n'avais jamais lu. Et c'est un gros livre. Un gros livre, donc ça m'a pris du temps. Mais c'était bien d'utiliser cette période de confinement. Et je pense que beaucoup de gens ont fait ça. Des choses qu'ils n'ont pas toujours le temps de faire. Antoine Compagnon, après la phase aiguë de l'épidémie, on entend d'un côté aujourd'hui les optimistes qui pensent que le monde d'après sera meilleur et les pessimistes qui, eux, voient la peur derrière les masques, la peur de l'autre, le nombrilisme d'une société apeurée et repliée sur elle-même. Vous vous situez où dans ces deux familles ? Dans les optimistes, dans les pessimistes ? Ou dans ceux qui pensent, la troisième ? Qu'au fond, il n'y a ni leçon, ni morale à tirer d'une épidémie ? Moi, je serais plutôt du côté des troisièmes. Ni optimiste, ni pessimiste. Je pense que beaucoup de gens, et je crois que c'est notamment mon cas, aimeraient bien reprendre la vie d'avant. Ça fait trois mois que je n'ai pas bougé de Paris. Oui, je crois que de toute ma vie, cela n'était jamais arrivé. Et je devais aller passer une bonne partie du mois de mai au Japon. J'adore le Japon. J'irai en mai 2021, mais j'ai envie d'aller au Japon. Je n'ai pas pu aller à New York non plus. Bon, il y a des tas de choses que j'ai envie de refaire. Alors, il est certain que les voyages intercontinentaux vont devenir plus difficiles pendant un certain temps. Mais j'ai envie de reprendre la vie d'avant. Et quand je me promène dans Paris et que je vois le monde sur les terrasses des cafés, ça me donne le sentiment que je ne suis pas le seul à n'avoir ni cet optimisme, ni ce pessimisme. Une épidémie, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ait beaucoup moins parlé des... Je me souviens de la grippe de 1957. J'étais enfant, je m'en souviens. Il y a eu un certain nombre d'épidémies qui ont été graves dans ce pays et dont on a beaucoup moins parlé. Pascal, après un « Été avec Montaigne » paru en 2013, vendu, parenthèse, à 230 000 exemplaires, après un « Été avec Baudelaire », vous publiez donc un « Été avec Pascal ». Permettez une question, Antoine Compagnon, avec ce qu'on vient de vivre, vous en parliez à l'instant, avec le confinement, avec l'épidémie, êtes-vous certain que Pascal soit un auteur estival à lire sur la plage ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt un « Été avec Agatha Christie » ou Alexandre Dumas ? Je crois que tout le monde a dû penser à Pascal pendant la période de confinement. Il y a une phrase de Pascal qui a été citée partout, c'est celle-ci. Un milliard de fois, allez-y. J'ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. J'ai vu cette phrase citée partout. et elle nous ramène à Pascal et à sa notion du divertissement. Donc, nous nous sommes tous retrouvés confinés dans... Enfin, tous ceux qui ne devaient pas aller travailler, puisque n'oublions pas ceux qui devaient aller travailler, quand même. Nous étions dans nos chambres, nous pouvions penser à Pascal. Et puis, Pascal, au fond, c'est l'auteur le plus complet de la littérature française. Enfin, on dit souvent, la littérature française, il n'y a pas un grand écrivain dans la littérature française. On n'a pas Dante, Shakespeare, Cervantes, Goethe. Ils vont toujours deux par deux, les écrivains français. Voltaire et Rousseau, Sartre et Camus, Corneille et Racine. Eh bien, il y a le couple Montaigne et Pascal. On ne peut pas lire Montaigne sans Pascal, ni Pascal sans Montaigne. Donc, j'ai envie de dire que tous ceux qui ont lu et aimé Un été avec Montaigne devraient lire et aimeront Un été avec Pascal. Pourquoi sont-ils un couple, pour ceux qui n'ont lu ni Montaigne ni Pascal ? Expliquez-nous en quoi ils sont complémentaires, en quoi ils sont différents également. Pourquoi vous les associez ? Je les associe d'abord parce que Pascal parle beaucoup de Montaigne. Il n'y aurait pas de Pascal sans Montaigne, qui est au départ de la réflexion dans les pensées. Un texte fondamental de Pascal avant les pensées, c'est cet entretien sur Montaigne et Épictète. Épictète, c'est le stoïcisme, ceux qui pensent que l'homme est grand, et Montaigne, c'est au fond, c'est un certain scepticisme qui pense que l'homme est faible. Et Pascal n'existerait pas sans cette... Pascal, c'est un dialecticien et il cherche à résoudre le conflit de la misère et de la grandeur de l'homme. Cette grandeur des stoïciens, qui est fausse, selon Pascal, et cette misère des sceptiques et de Montaigne, qui est tout aussi fausse. Donc Pascal a absolument besoin de Montaigne. Il écrit dans les marges des essais de Montaigne. Qu'est-ce qu'il nous dirait aujourd'hui de la période, Pascal ? Qu'est-ce qu'il nous apprendrait sur cette immense incertitude qui pèse sur nous ? Pourquoi est-ce que lire les pensées de Pascal peut nous aider ? Je pense... N'oublions pas que le point de départ des pensées de Pascal, c'est la recherche du bonheur. Où est le bonheur ? Comment être heureux ? Et c'est au fond aussi le point de départ de la philosophie de Montaigne. Comment être heureux ? Et Pascal étudie tous ces moyens que nous avons pour fuir un certain nombre de vraies questions sur le sens de notre existence. Et c'est ce qu'il appelle le divertissement. Alors le divertissement, il ne faut pas le prendre au sens banal d'aujourd'hui, du loisir. Le divertissement, pour Pascal, c'est ce qui nous détourne de l'interrogation sur le sens de la vie, sur les fins dernières et aussi sur l'au-delà, sur Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, lorsque je suis tout seul dans ma chambre, que les divertissements sont abolis. Je me retrouve face à moi-même et face à un certain nombre de grandes questions. Donc, je pense que nous avons été nombreux dans cette période récente à avoir été confrontés à un certain nombre de ces questions fondamentales, du sens de la vie que nous menons. Et retourner à Pascal, retourner aux pensées, c'est-à-dire retourner à l'essentiel, c'est tout à fait le moment approprié pour le faire. Antoine Compagnon, vous aviez enregistré cette série d'émissions diffusées sur France Inter dans des conditions difficiles, douloureuses. Vous en parlez dans l'avant-propos du livre. Pendant l'enregistrement, je vous cite, « La santé d'une personne chère se dégrada irrémédiablement ». Pascal a-t-il été pour vous, à ce moment-là, un compagnon, un consolateur face à l'épreuve ? Oui, absolument. Ce livre, la préparation de ces émissions, ça a été fait juste il y a un an, pendant une période qui était particulièrement difficile. Je m'étais engagé à faire ces émissions. Je savais que ça pouvait coïncider avec un moment compliqué. C'est ce qui est arrivé, en effet. Et je l'ai dit dans l'introduction, Pascal m'a, d'une certaine façon, servi de compagnon pendant cette période et de compagnon avec la personne avec qui je partageais ces derniers moments et à qui j'ai pu lire pratiquement toutes ces émissions avant de les faire. Et c'était une situation assez étrange, puisque, au fond, c'était une réflexion qui nous menait vers l'essentiel des questions que nous avions à nous poser à ce moment-là. Moi, j'ai toujours adoré Pascal. D'abord, cette dureté de la langue française, Pascal, c'est vraiment un très grand styliste. On connaît bien la phrase de Pascal sur l'éloquence qui doit se passer de l'éloquence, mais ça veut dire qu'il a traversé tous les artifices. C'est la nature que l'on retrouve au bout de l'art. Pascal, c'est d'une certaine façon l'un des plus grands dans l'usage de la langue française. Est-ce qu'il était gay, Pascal, au sens de joyeux ? Est-ce que Pascal était gay ? Je crois que oui. Je le dis, je le dis, Pascal était un ironiste. Je dis quelque part, n'oublions pas, Pascal était un mathématicien. Oui, parce qu'il faut dire, expliquer aux gens, pardon, pour ceux qui ne le connaissent pas, que c'était véritablement un génie. C'était un homme complet. C'est-à-dire, c'était un scientifique extraordinaire. Parlez-nous juste de l'homme avant de parler de sa gaieté. Voilà. Bon, d'abord, il faut dire qu'il est mort très jeune. Il est mort très jeune, à moins de 40 ans. Et à 40 ans, il avait été un mathématicien, donc un théoricien, un physicien, un expérimentaliste, un philosophe. Ce n'est pas concevable aujourd'hui d'être un homme complet en ce sens-là, d'être à la fois un théoricien et un expérimentaliste. François Souraud raconte dans son livre qu'il a inventé la RATP avec les carrosses à cinq coups. Alors voilà. Et c'était aussi un entrepreneur. Avec ses amis libertins, c'était des entrepreneurs capitalistes. Ils ont inventé les taxis dans Paris. Moi, je crois que c'était un ironiste. Je dis en tout mathématicien, il y a du potache. Je dis ça quelque part. Et ce qui est fascinant chez Pascal, c'est cette combinatoire. Il est tout le temps en train de... C'est pour ça que je dis que c'est un dialecticien. Et le dialecticien ne cesse de combiner les éléments. La force et la justice. Qu'est-ce que c'est que la force sans la justice ? Qu'est-ce que c'est que la justice sans la force ? On combine toutes les possibilités. On observe les contradictions et on cherche à dépasser ces contradictions. Je le dis aussi. C'est pourquoi il y a une assez grande affinité entre Pascal et les marxistes. Les marxistes ont toujours aimé Pascal parce que pour eux, au fond, c'était le modèle de la dialectique. C'est plus dialectique que Marx, Pascal. On va aller au Standard. On nous attend Denis. Bonjour Denis. Soyez le bienvenu. Oui, bonjour à tous. Voilà, j'aimerais avoir le sentiment de M. Compagnon sur une citation de Pascal. Si notre condition était véritablement heureuse, il ne faudrait pas nous divertir d'y penser. Alors que votre invité a fait part d'une certaine contradiction et de frustration en évoquant son manque de voyage aux gens de pont ou aux antipodes. Mais j'aimerais lui dire que les trois quarts de l'humanité sont clés au sol et de vouloir à nouveau voyager sans tenir compte justement des éléments d'un changement climatique qui nous amène dans le mur. Il devrait justement repenser et lire véritablement Pascal. Merci Denis pour cette question qui rappelle Antoine Compagnon à ses devoirs de Pascalien. Comment voulez-vous répondre à notre auditeur ? Écoutez, je lui répondrai avec Montaigne et avec Pascal que nous sommes des êtres contradictoires. Nous vivons tous dans ce que l'on a appelé longtemps le double langage ou la double vérité. Et Pascal lui-même, Pascal considérait que les mathématiques, c'était du divertissement. Puisque lorsqu'il faisait des mathématiques, il ne pensait pas aux questions essentielles. La poésie, c'est du divertissement. À Port-Royal, on a interdit à sa sœur qui était un bon poète de continuer à faire de la poésie. Oui, oui, nous sommes des êtres contradictoires. Pascal, une fois converti, a continué à faire des mathématiques. Ses réflexions sur la roulette, c'est après ce qu'il appelle la nuit de feu, la nuit de la révélation. Donc vous acceptez votre contradiction d'avoir envie de repartir au Japon ? J'accepte totalement mes contradictions. Et je crois que nous sommes tous des êtres contradictoires et qu'il faut l'assumer, il faut le savoir. Magali, depuis Marseille, est au standard. Bonjour et bienvenue. Bonjour. On vous écoute. Alors moi j'avoue, j'ai été un peu choquée de n'entendre citer que des hommes. Comme s'il n'y avait que des hommes qui pensent, que des hommes qui écrivent. Et en fait, c'est ce qui me gêne que vous étudiez les hommes, ça c'est votre sujet. Mais par contre, qu'à aucun moment on réalise que finalement la seule culture qui est citée, c'est une culture masculine, pour moi ça a été assez choquant. Et assez gênant que personne ne le réalise autour. Et donc je me suis précipité sur le téléphone, je ne pensais pas que ça allait marcher. Et bien vous avez bien fait Magali, vous avez la parole évidemment. Antoine, compagnon. Ben écoutez, je crois que je viens de parler de la sœur de Pascal. Pascal n'existerait pas sans ses deux sœurs. C'est une famille géniale dans son ensemble. Pascal, il a une sœur aînée, Gilbert, une sœur cadette, Jacqueline, qui est sans doute l'amour de sa vie. Et leur mère est morte lorsqu'ils étaient tout petits. Ils ont été élevés par leur père, qui était un magistrat, un mathématicien, un musicien, un homme rigoureux. Mais je viens d'évoquer Jacqueline Pascal, qui a été une grande poète, qui a sauvé la famille lorsqu'ils étaient exposés au moment de la fronde, aux vengeances du pouvoir. Et je dirais que Pascal, au fond, n'existerait pas sans ses deux sœurs. Alors j'ai cité... D'accord, mais vous avez fait un été... Pour poursuivre la remarque de l'auditrice, Magali, vous avez cité... Vous avez fait un été avec Montaigne, un été avec Baudelaire, vous faites maintenant un été avec Pascal. À quand ? Je ne sais pas, moi, l'été prochain ou dans deux ans, un été avec, je ne sais pas, moi, Marguerite Ursenard ou quelqu'un d'autre ? Colette, choisissez. Si France Inter me laisse faire un été avec Colette ou avec Marguerite Duras, je ne suis absolument pas contre. J'enseigne régulièrement Colette, que j'adore. J'enseigne aux Etats-Unis quand je suis à Columbia, il y a toujours dans les programmes ou Colette ou Marguerite Duras ou Nathalie Sarraute. Et voilà, Colette, Colette, ça serait un grand plaisir. Voilà, le message est passé. Nous avons des auditeurs pascaliens précis. Michel, sur l'application d'Inter, vous dit la chose suivante. Vous ne tenez pas compte du fait que Pascal vivait dans un monde extrêmement christianisé. Or, vous en faites un contemporain en vous adressant à nous qui ne sommes plus autant christianisés. Antoine Compagnon ? Écoutez, qu'il lise de livres, ce monsieur, parce qu'il y a une série des émissions que j'ai faites et donc des petits chapitres de ce livre qui portent sur la prédestination, qui portent sur la grâce, qui portent sur les miracles, parce que je ne pouvais pas ne pas en parler. Mais je peux assurer à cet auditeur que ce n'est pas facile aujourd'hui de parler à la radio et à France Inter en essayant d'expliquer aux auditeurs ce que c'est que la différence entre la grâce gratuite et la grâce efficace. Il y a dans le livre et il y avait dans les émissions une bonne proportion de chapitres qui essayaient d'expliquer précisément ce contexte chrétien. Port-Royal. Comment parler de Pascal sans Port-Royal ? Sans le jansénisme. Sans le jansénisme. Il est évident que c'est présent dans le livre. On change de registre. Interrogé par l'Express, le professeur Raoult, dont on a beaucoup parlé pendant la crise et l'épidémie de Covid en France, s'est inquiété de la baisse préoccupante du niveau au Collège de France. Je le cite. Le niveau actuellement des gens au Collège de France comparé à son passé c'est inouï. A l'époque ils sont allés chercher Bourdieu et Foucault. Il va bien falloir se rendre compte de ce déclin parisien. Fin de citation. Pouvez-vous rassurer le professeur Raoult ? Écoutez, le professeur Raoult parle un peu de tout et de n'importe quoi. Quand on l'écoute, il intervient maintenant sur tous les sujets. Bon, je ne connaissais pas sa compétence dans les sciences humaines mais apparemment il a aussi cette compétence-là. Je ne crois pas que le niveau baisse au Collège de France. Je ne crois pas que le niveau baisse au Collège de France. Bon, en tout cas je vais en partir bientôt mais je crois que je suis et que je serai remplacé au meilleur niveau et que nous n'avons absolument pas à rougir d'un certain nombre des recrutements qui ont été faits dans les dernières années. Accepter sa bêtise c'est indispensable pour écrire et peut-être aussi pour vivre avez-vous déclaré dans un entretien au Monde cette phrase énigmatique qui m'a fait beaucoup de bien je dois le dire. Pouvez-vous nous l'expliquer ? Écoutez, comme j'ai dit tout à l'heure j'ai envie de prendre l'avion et d'aller au Japon. C'est de la bêtise. Nous vivons avec une bonne dose de bêtise. Je crois qu'il faut assumer sa bêtise et je le disais en particulier à propos de la littérature et de l'écriture en général. Pour inventer des histoires pour être romancier il faut d'une certaine façon se laisser aller. Si on n'a pas cette faculté d'abandon comment écrire ? Même des textes de critique ou des textes d'histoire littéraire ou de théorie comme je peux le faire il faut laisser partir les choses. Antoine Compagnon pour terminer j'ai reçu deux textos à l'instant. D'abord Laurence Bloch la patronne de France Inter qui vous dit c'est ok pour Colette l'été prochain donc c'est fait. Et le deuxième c'est Natacha Polony qui m'écrit la chose suivante j'adore Colette et Marguerite Jursenard davantage même que Pascal mais ne pouvait-on pas répondre à Magalie l'auditrice que Pascal pense en tant qu'être humain ? Antoine Compagnon Pascal pense en tant qu'être humain oui on peut répondre cela mais n'oublions pas que Pascal est tout de même dans un milieu d'hommes tous ces scientifiques qu'il fréquente avec qui il correspond c'est ce que voulait aussi dire l'auditrice ce sont tous des hommes et les messieurs de Port-Royal sont pour beaucoup des hommes Merci Antoine Compagnon merci beaucoup d'avoir été à notre micro ce matin un été avec Pascal coédition édition les Équateurs et France Inter et donc vos derniers cours au Collège de France reprendront en janvier prochain merci